Je suis Richard Geoffroy, chef de Cap de Dom Pérignon, créateur, metteur en scène, gardien des règles. L'atout de Dom Pérignon, c'est une vision. Cette vision, en fait, c'est le lien tangible du vin à l'homme. C'est une trace esthétique, et cette trace esthétique, c'est celle d'une harmonie, d'une présence, d'un rayonnement. L'assemblage, c'est l'assemblage du blanc et du noir, du noir et du blanc, de tous les meilleurs grands crus de la Champagne, d'une énergie à être projetée. Dom Pérignon a la particularité d'évoluer, non pas sur une courbe régulière, mais par plateaux successifs, qui définissent des périodes privilégiées d'expression, où le vin se dresse et parle plus haut et plus fort, et nous racontent une histoire suffisamment nouvelle. Il y a quelque chose de tellement organique, de tellement intriguant et mystérieux à tout ça. La deuxième plénitude, P2, à 15-18 ans, c'est celle de l'énergie, de l'intensité. Je dirais d'un pic d'énergie, en fait, de quelque chose de si vibrant et précis, de si pénétrant, si perçant. Cette rencontre est un voyage, est une expérience, et il faut savoir s'y donner pleinement, s'en retenir, et d'être dans cette intimité, et ensuite pouvoir la partager. Dom Pérignon, P2, 1998, va vous emmener dans un très beau voyage, un voyage au cœur de Dom Pérignon. Et j'aimerais maintenant porter un toast à vous tous, je dirais à la jeunesse et à l'énergie de la Corée. Le temps est dans l'équation de Dom Pérignon. Oui, il y a le cadeau de la nature, le caractère des saisons, le caractère des terroirs. Il y a l'héritage de Dom Pérignon. Il y a l'inspiration. Mais finalement, tout cela est révélé par le temps. C'est le temps d'une maturation active sur les lits des levures qui ont rendu le vin effervescent dans ces bouteilles-là. La singularité de Dom Pérignon est dévoluée non pas d'une manière régulière et linéaire, mais par plateaux successifs qui définissent autant de sceaux dans l'expression et de fenêtres que nous appelons plénitude, où le vin se dresse et parle haut et fort et nous livre un élément supplémentaire de l'esprit de Dom Pérignon. La première plénitude est celle de la première apparition du millésime, la première apparition à la lumière. Tout est en place. C'est l'harmonie. Le vin est complet, il est rythmé, il est tactile. Il est enfin Dom Pérignon. La deuxième plénitude est celle de l'expansion, celle de l'énergie. Tous les éléments constitutifs de l'assemblage donnent l'impression d'être en mouvement, de raisonner et de générer cette énergie qui captive, qui interpelle. Oui, il y a de l'insolence dans cette deuxième plénitude. C'est celle d'une jeunesse apparente, celle de l'éclat. C'est bien l'énergie qui, dans cette deuxième plénitude, interpelle. C'est l'énergie de la transformation, de l'expansion, dont on comprend bien qu'elle va nous emmener plus loin, bien plus loin, à la troisième plénitude, à la révélation de l'esprit de Dom Pérignon, plus sombre, plus complexe, du népure, d'un absolu, de l'idéal de Dom Pérignon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada